Salut les gens comment allez-vous ? Comment ça fait ? Aujourd'hui on se retrouve sur une feuille voilà aujourd'hui les amis on va apprendre à fabriquer quatre pokéballs différentes voilà des pokéballs classiques donc ça sera pokéball, hyperball, masterball et un autre truc je sais comment ça s'appelle enfin bref les amis alors pour ceci vous aurez besoin d'un rapporteur voilà un truc trop bizarre le truc vous savez qui est rond là voilà ça mais sinon si vous n'avez pas de rapporteur pour un compas de 6 cm de rayon ça devrait suffire des feutres à alcool une règle et une gomme et bien sûr avec un comment ça s'appelle déjà ce truc avec critérium voilà donc les amis c'est parti on commence alors d'abord pour la première étape si vous avez un rapporteur donc on va peut-être la mettre là on va faire vu qu'on va faire deux on va faire là vous prenez le rapporteur et hop vous le mettez vous faites tout le tour du truc donc à tomber excusez-moi j'ai bougé un peu la caméra non vous avez été secoués vous êtes un parc d'attractions donc là voilà une fois que vous avez eu un tronc bon voilà c'est fini non je rigole alors moi j'ai qu'on peut voir sur mon rapporteur j'ai une petite truc là un trou ce qui me permet du coup de faire la trait de la pokéball mais les amis j'ai fait environ 70 dessins dans ma chaîne du coup on va pas se contenter de ça on va se contenter du plus difficile donc c'est parti alors maintenant qu'on a ça je vais juste remettre le rapporteur pour mettre le centre du rond notre petit cercle qui va quand même beaucoup nous aider donc le centre il est là et on va faire les quatre coins tac tac et ensuite on va tracer à la règle mais sans appuyer parce qu'après il faudra effacer avec tous nos trucs tous nos schémas du coup ça va être chaud donc là j'appuie pas c'est juste en fait pour faire des idées pour que mieux mieux oula moi je suis yoda pour que mieux vous voyez pour que vous voyez mieux voilà hop là donc maintenant qu'on a ça donc c'est pas très droit voilà non on sent il est pas hyper bien mais c'est pas une fois qu'on a ça on va choisir le rond le rond de la pokéball qui permettra à sacha d'appuyer pouf sur le rond et après il fait pokéball enfin bref on va pas je plonge pas sacha on va pas faire ça donc il faudra le petit rond qui permet de ouvrir la pokéball et on va le faire environ donc vous cassez pour ceux que j'ai fait pour ceux qui n'ont pas de rapporteur et du coup qui ont un compas entre 5 et 6 cm enfin le 1 et 2 1 et 2 cm quoi donc c'est parti attendez juste pour mettre mes trucs voilà entre 1 et 2 cm si vous partez du centre là là et là et là maintenant on fait notre rond qui est pas du tout droit mais on fait notre rond alors les amis bien sûr vous avez le droit de gommer voilà quand on fait bien sûr ça vous savez déjà n'est pas non plus si stupide que ça enfin que bref non ils ont pas stupide mes abonnés s'ils sont abonnés ça veut dire qu'ils sont hyper intelligents ce qui réfléchissent voilà une fois qu'on a fait ça maintenant là on peut quasiment enlever les trucs on peut même les enlever mais je vais pas les enlever maintenant parce qu'on va faire un truc d'abord il ya un tout petit truc primordial c'est les coins celui-là et celui-là voilà en fait on va faire deux petits points là tac et tac et en fait ça ça va partir d'ici et ça va rejoindre notre rond pour faire le trait de la pokéball alors surtout les amis un truc hyper important il ne faut jamais remonter en gros par exemple là je vais faire à côté faut pas faire ça parce que là on remonte vous avez compris donc il faut faire toujours limite en fait là il faudrait que ça soit droit le truc mais bon vu que c'est un peu penché ça va pas être droit précisément mais bon vous avez compris donc on va faire ça positionner bien ma main et c'est parti donc on ne remonte pas voilà et maintenant on part d'un peu plus haut après ici et là il faut que ça soit parallèle parallèle pour ceux qui savent pas normalement vous connaissez tous que c'est parallèle c'est quand c'est à la même hauteur partout donc là c'est par exemple je dis n'importe quoi c'est 5 cm 5 cm 5 cm partout ok une fois qu'on a fait ça on fait pareil de l'autre côté et là ça va être un peu plus dur parce que le l'autre côté oula le oula le l'autre côté mais oui ça se dit moi moi parler très bien français le l'autre côté ah non là j'ai raté bon je vais peut-être mettre en accéléré ça devrait peut-être être mieux allez les amis pour l'instant je vais juste là le temps de faire l'autre trait parce que ça va être un peu galère je vais mettre en accéléré c'est parti donc voilà les amis on a terminé notre petit truc maintenant on va gommer tous nos traits ce que je vous ai dit de ne pas ne pas appuyer parce que voilà on va gommer maintenant il ne sert plus à rien ces petits traits alors là bon là bien sûr là je repasse sur mes trucs mais c'est pas grave parce que après je vais juste repasser vu que quand j'ai mes repères on a juste à repasser puis voilà alors tac je sais que le rond il fait ça hop ça ça rejoint là pareil pour ça hop non c'est le rond c'était un peu un homogène rond hop comme ça 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 va là ça rejoint touc pourquoi j'ai touc n'importe quoi donc les amis voilà je vous dis tout de suite fortnite sur switch est sorti donc j'aimerais bien faire une vidéo dessus avec Raphaël V et TheKiller il a pas changé de nom je crois que c'est TheKiller bref et TheKillerGaming donc voilà du coup je vais faire une vidéo dessus dans pas très longtemps ensuite les amis on va mettre oula on va mettre de la couleur à notre petite pokéball magnifique d'abord donc bien sûr la couleur essentielle les amis le rouge c'est le truc le plus primordial dans une pokéball logique en même temps donc c'est parti petit comment tu peux dire ça truc rapide bon bref un truc rapide c'est parti donc voilà maintenant les amis une fois que j'ai fait tout le rouge on va faire bien sûr les contours noirs donc avec votre alcool noir ce sera beaucoup plus simple allez c'est parti voilà donc si les gens regardent cette vidéo juste pour regarder c'est bien et si les gens dessinent avec moi voilà n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo allez hop c'est parti donc voilà les amis on a déjà un petit aperçu de notre pokéball alors le rond est un peu petit je suis assez déçue c'est dommage peut-être que j'aurais peut-être pu faire plus grand mais bon voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à la question vous pouvez vous abonner à la chaîne de Kaki Structible mais bon voilà alors bien sûr quand j'ai dit que je ferais plusieurs pokéballs non plusieurs vidéos parce que je n'allais pas toutes les faire sinon pour l'instant je mets 11 minutes à faire une pokéball alors j'en ferais environ pour 4 pokéballs bah tu fais 4 x 10 40 donc environ 40 minutes c'est un peu beaucoup quand même mais bon voilà donc sur ce les amis je vous dis à plus et n'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne et de lâcher un commentaire si ça vous plaît et quelle sera la prochaine pokéball vous avez le choix entre eux donc Masterball Hyperball et la pokéball bleue vous savez avec les traits rouges je ne sais plus comment elle s'appelle bon allez les amis à plus t'g t'g t'g